Nous sommes au CHU de Yopougon, plus précisément au service d'exploitation fonctionnelle. C'est ici que sont reçus les patients atteints d'affections respiratoires. Parmi eux, des asthmatiques. L'asthme est une maladie respiratoire aiguë qui touche 20%, soit 5 millions d'ivoiriens. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, inflammatoire. On appelle cela une plaie des bronches. Et c'est cette inflammation qui fait vraiment la racine de la maladie asthmatique. L'asthme se signale par des difficultés à respirer. Tous les 6 mai, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée de lutte contre l'asthme. Cette année, le thème choisi est « Asthmatique, tu peux contrôler ton asthme ». Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, les traitements disponibles pour maîtriser l'asthme sont nombreux et variés. Pour pouvoir contrôler l'asthme d'un sujet, il faut trois choses. Premièrement, il faut faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il faut donner un traitement objectif, un traitement précis. Et troisièmement, il faut simplement bien suivre cet asthmatique. En Côte d'Ivoire, les enfants sont les plus touchés par la maladie. 16 enfants sur 100 sont en effet asthmatiques. J'essaie un peu de me contrôler lorsque je pique mes cris en faisant un peu de natation. Pour vivre avec l'asthme, il faut faire l'éclatement du sport et contrôler son asthme. Jusqu'à ce jour, l'on ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se déclenche au contact de notre environnement. Il existe cependant une association des asthmatiques logée au sein du CHU de Yopougon. 23 53 75 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie. 24 55 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie.